Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Le Rime, l'émission qui vous apporte la parole de Dieu pour renforcer votre foi. Je suis votre animateur, l'évangéliste Abel Kapuemaouna. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial, le révérend Marcelo Tunansi, qui va nous parler du thème « Rejeté pour ressembler à Christ ». Chers auditeurs, le révérend Marcelo Tunansi nous rappelle que Jephth a été rejeté par ses frères, tout comme Jésus a été rejeté par Israël et livré aux Roumains. Cependant, il nous enseigne que le réjet n'est pas une fait en soi pour un chrétien, mais plutôt une redirection vers notre destinée. Il nous rappelle également que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Là où nous sommes méprisés, c'est là où nous serons élevés. Le réjet n'est donc pas un obstacle pour nous, mais plutôt une opportunité de voir la main de Dieu agir dans nos vies. Alors, si vous vous sentez rejeté en ce moment, ne vous découragez pas, car Dieu a un plan pour votre vie. Et comme le dit si bien le révérend Marcelo Tunansi, « Là où tu es aveugle, c'est là où tu verras. Là où tu es pauvre, c'est là où tu seras riche. Tu es inarrêtable. » Restez avec nous pour écouter cette émission enrichissante qui vous encouragera à avancer dans votre parcours avec Dieu. Suivez plutôt le réma. Réjeté pour ressembler à Christ. Je crois que vous êtes très intelligents. Et vous ne serez pas perdus dans l'évolution du message. Il y aura des détails. Mais ne sois pas perdu. Et si tu n'es pas perdu, tu recevras vraiment la bénédiction de ce message. Alléluia. La Bible nous dit dans le psaume 118, verset 22. 118, verset 22. « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. » « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. » David était un grand prophète. Et il lui arrivait lorsqu'il chantait, lorsqu'il priait. Si tu n'es pas sensible, des fois tu peux croire qu'il parle de lui. Alors qu'il parle de Christ. Dans beaucoup de chansons de David, il prophétisait sur Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit que « mon Seigneur ne permettra pas que je voie la corruption », il ne parlait pas de lui. Il était en train de parler de Jésus. Parce que lui, il a vu la corruption. Mais c'est Jésus qui est sorti vivant du tombeau. Et là, lorsqu'il dit que « la pierre rejetée par ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. » Il ne parlait pas de lui, mais il parlait de Jésus-Christ. Et la preuve qu'il parlait de Jésus. Lorsque Jésus vient dans Matthieu 21, verset 42. Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'angle. » C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Voyez que Jésus-Christ répète la prophétie de David. Et dit les mêmes choses. Pour dire que cela ne se limite pas qu'à David. Mais cela s'attache à lui. Alléluia. Et dans Actes 4, verset 11 à 12. La Bible dit « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. » On précise maintenant de qui il s'agit. Lorsque David parlait, c'était vague. Lorsque Jésus parlait, c'était vague. Mais dans Actes 4, on dit maintenant de qui il s'agit, qui est cette pierre. Et on dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Par lequel nous devions être sauvés. Il y a maintenant précision. Que quand on parle de la pierre rejetée, il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et 1 Pierre 2, verset 6 à 7, la Bible nous dit. Car il est écrit dans l'écriture. Voici, je mets en sillon une pierre angulaire. On ne dit plus seulement que c'est la principale de l'angle. Mais on dit que c'est la pierre angulaire qui est la principale de l'angle. Parce que la pierre angulaire est la principale de l'angle. Choisie précieuse. Et celui qui croit en elle sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui baptisent. Vous voyez, ça revient encore. Est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Est-ce que je peux expliquer un peu? Qu'est-ce que cela veut dire? On voit là que c'est l'architecture, n'est-ce pas? On nous parle de la pierre. La principale de l'angle. De ceux qui baptisent. Qui sont les architectes? Et qu'est-ce que cela? Voici ce que la Bible nous révèle. C'est que lorsque les juifs étaient en train de bâtir leur spiritualité. Leur salut. Ils ont rejeté Jésus-Christ pour leur salut. Comme dans l'architecture. L'ingénieur peut dire. Je n'aime pas cette pierre. Elle ne correspond pas. Jetez-la. Et on la jette. Et on commence à bâtir. Et on commence à bâtir. On bâtit, on bâtit. À un certain niveau, on se rend compte que dans le mur, il y a un trou. Et toutes les pierres qu'on essaye de mettre dans les trous ne peuvent pas combler le trou. Et maintenant, on commence à chercher. Mais il y avait une pierre là. Qu'on avait jetée. On dirait qu'elle a la forme. Allez la chercher. Et on va la chercher. Et lorsqu'on la place, le mur est parfait. Maintenant, il y a une précision. Cette pierre ne se place pas partout dans le mur. Elle se place à l'angle. C'est-à-dire que c'est la pierre principale qui détermine la stabilité de tout l'édifice. Mais pendant qu'on construisait au départ, elle n'avait pas de valeur. Mais à la fin, c'était elle qui était le début. Car il faut commencer par elle pour bâtir toute chose. Car celui qui bâtit sans la placer travaille pour rien. Et doit revenir à elle pour commencer. Ne te perds pas, ne te perds pas. Alléluia. Jésus est l'alpha et l'oméga. Mais quand il est venu au début, les juifs l'ont refusé. Mais quand il viendra à la fin, ils croiront en lui pour être au début. Ça dit ceci, que c'est que Dieu a choisi, même si tu le rejettes, sa place de merde dans ta vie, parce que Dieu ne change pas de méthode, parce que tu n'as pas compris sa méthode. Alléluia. Dans le plan de ta vie, il y a Jésus. Dans ta destinée, il y a Jésus. Si tu refuses, tu échoueras. Parce qu'il n'est pas qu'une pierre. Il est la principale de l'angle. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Jésus est le seul chemin qui conduit vers le Père. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas trois sauveurs. Il est notre seul interstesseur à la droite de Dieu le Père. Il est l'unique. Il n'y a qu'une seule pierre de langue, mais il y a plusieurs pierres du mur. Moïse est une pierre. Jacob est une pierre. Mais Jésus est la pierre de langue. Marcelo est une pierre. Mais Jésus est la pierre de langue. Il n'y a pas deux pierres de langue. Il n'y a qu'une seule pierre de langue. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais au départ, il a été rejeté par les juifs. Et quand il rejetait, alors que vous êtes en train de commettre une erreur, celui que vous rejetez, c'est lui le principal. Vous allez échouer votre construction sans lui. We failed the building if you take him out. Hallelujah. Donne-moi la main que j'avance. Give me an amen. Let me move forward. Maintenant, entrons dans la prophétie. On peut entrer. Let's get into the prophétie now. Quand on leur dit cela, que Jésus est la pierre de langue, rejetée par ceux qui baptisent, cela ne s'attache pas seulement qu'en notre temps. Mais cela touche même au temps après l'enlèvement. la tribulation et le millenium. Zacharie 13, verset 6 nous dit, et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, c'est dans la main de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. C'est une prophétie sur Jésus qui a été blessée par son propre peuple, qui a été crucifiée par son propre peuple. épais, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Dis l'éternel des armées, frappe le pasteur. Il s'agit de Jésus et que les brévis se dispersent. Lorsqu'on a crucifié Jésus, les disciples se sont dispersés. Cette prophétie existait déjà dans Zacharie 13, verset 6. L'homme, la puissance de la parole. Alléluia. C'est dit, quand on arrêtait Jésus, quand on le frappait, quand on le crucifiait et les disciples fouillaient, Zacharie l'avait déjà dit. Zacharie l'avait déjà annoncé. Il n'a rien de nouveau pour Dieu. Dieu connaît le futur comme il connaît le passé. Dieu maîtrise le futur comme il maîtrise le présent. C'est pourquoi Dieu se permet d'annoncer aujourd'hui ce qui va se passer demain avec exactitude parce qu'il a la capacité de visiter le futur et de revenir dans le présent pour te l'annoncer. Alléluia. Dans tous les pays d'île éternelle, les deux tiers seront exterminés. Périront. Et l'autre tiers sera resté. C'est une prophétie sur Israël. Voici ce qui va arriver. Après l'enlèvement de l'église, nous allons passer par la tribulation. Et dans la tribulation, un homme appelé l'antichrist va se manifester. Il va persécuter les juifs. Et vous savez qu'Israël a l'une des plus puissantes armées. mais l'antichrist va faire une coalition des nations. Et une armée va aller vers Israël. Et il y aura la troisième guerre mondiale qu'on appelle la bataille de l'armageddon. Dans cette troisième guerre mondiale, le deux tiers des juifs mourra. Et le un tiers va crier vers Jésus. Et Jésus-Christ reviendra en fin d'écraser l'armée de l'antichrist. Ils l'ont rejeté, mais ils crieront vers lui. Ils l'ont rejeté, mais ils crieront vers lui. Et Jésus reviendra avec les saints qui ont été enlevés. Donne-moi la main. La Bible dit ceci. Les morts en Christ se ressusciteront premièrement. et les vivants seront transformés. Nous allons monter pour les noces de l'agneau. Pendant que sur la terre il y aura la tribulation, nous, nous serons dans le ciel en train de fêter les noces de l'agneau. Mais quand les juifs vont crier à la bataille d'armageddon, Jésus-Christ reviendra pour eux. Mais nous devons revenir avec lui parce que c'est notre mari et nous sommes en lune de miel. Et nous reviendrons sur la terre pour faire ceci. Pour régner pendant mille ans sur la terre. Être des gouverneurs, être des dirigeants pendant le millénium. La pierre qui a été rejetée deviendra la principale de l'homme parce que c'est Jésus qui va arrêter la troisième guerre mondiale mais ce n'est pas l'armée d'Israël. Ne te perds pas. Ne te perds pas, brother. Ne te perds pas, mon frère. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible dit je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai quand on purifie l'argent. Il s'agit d'un tiers des juifs qui restera vivant dans la tribulation. Je les prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Les juifs finiront par croire en Jésus. Oui, pour ceux qui ne savent pas, les juifs finiront par croire. Quand est-ce qu'ils vont croire? Lorsque leur armée sera décimée par l'antichrist, ils vont crier vers Jésus et Jésus reviendra. Jésus leur pardonnera parce qu'ils croiront en lui. acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Jean 19 verset 37 le dit et ailleurs l'écriture dit encore ils verront celui qu'ils ont percé. Quand Jésus reviendra parce que vous savez qu'il y a trois venus de Jésus, vous savez non? sa première venue il est né pour mourir. Sa deuxième venue c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Il viendra dans le secret et nous nous irons vers lui. Mais la troisième venue il reviendra enfin de régner sur la terre. Alléluia. Et quand il viendra pour régner sur la terre il va montrer aux juifs les marques de la croix. Et les marques de la croix c'est quoi? C'est elles sont les marques du réjet. Le réjeté est revenu. Mais il ne vient plus comme le fils de Marie il vient comme le roi des rois le seigneur des seigneurs. La pierre qui a été rejetée deviendra la principale de l'homme. Ils verront celui qu'ils ont percé et ils pleureront sur lui et se rendront compte qu'ils avaient commis une erreur. quand tu lis Apocalypse 1 verset 7 la Bible dit voici il vient avec les nuées et tout il le verra même ceux qui l'ont percé même ceux qui l'ont percé même ceux qui l'ont percé et dans Apocalypse 19 verset 11 à 21 on nous montre comment Jésus Christ revient il détruit l'armée de l'antichrist il jette l'antichrist dans le feu il détruit l'armée de l'antichrist il jette le diable dans une prison pendant mille ans et il établit le règne de mille ans celui qui était crucifié reviendra prendra le fils du diable le jettera en enfer prendra le diable le mettra en prison pendant mille ans et établira un règne de mille ans de paix de justice et d'amour sur la terre c'est ce qui va arriver c'est ce qui va arriver c'est ce qui va arriver même si le monde rejette Jésus quand je lis la Bible ce ne sont pas les Illuminati qui dirigent le monde mais c'est la parole de Dieu qui dirige le monde et les choses vont se faire selon Dieu et ne vont pas se faire selon les politiciens mais selon Dieu oh donne moi la main est-ce que tu as compris cette introduction ils ont bâti ils ont refusé Jésus mais c'est Jésus qu'ils ont rejeté celui qui viendra les sauver à la bataille d'Armageddon pour les amener dans le règne de mille ans c'était ce que je voulais seulement que tu comprennes mais mon thème c'est quoi rejeté pour ressembler à je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui a été rejeté dans la Bible ça fait partie des grands régés dans la parole de Dieu et nous tous ici des fois on connait des régés on a déjà vécu des régés aujourd'hui Dieu m'a parlé de parler aux rejetés j'ai un message pour les rejetés j'ai un message pour les rejetés j'ai un message pour ceux qui ont des blessures intérieures juge 11 verset 1 à 11 la Bible le dit Jephthé le Galadite était un vaillant héros il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé la femme de Galad lui enfanta des fils qui devenus grands chassèrent Jephthé et lui dire tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es le fils d'une autre femme et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob des gens de rien se rassemblèrent autour de Jephthé et il faisait avec lui des excursions quelques temps après les fils d'Amon firent la guerre à Israël et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob ils dirent à Jephthé viens tu seras notre chef et nous combattrons les fils d'Amon Jephthé répondit aux anciens de Galad n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse les anciens de Galad dirent à Jephthé nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous que tu combattes les fils d'Amon et que tu sois notre chef celui de tous les habitants de Galad Jephthé répondit aux anciens de Galad si vous me ramenez pour combattre les fils d'Amon et que l'éternel les livre devant moi je serai votre chef je serai votre chef je serai votre chef je serai votre chef regardez maintenant la similitude entre l'histoire de Jephthé et Jésus pourquoi Jephthé est rejeté par ses frères parce que c'était le fils d'une prostituée c'était à cause de son origine pourquoi les juifs rejettent Jésus parce qu'il est né de Marie ils disent que Dieu ne peut pas naître d'une femme Alléluia Jephthé est rejeté parce que sa mère est une prostituée mais Jésus est rejeté parce qu'il est né au travers d'une femme alors que nous savons que Dieu peut mettre la sémence dans une femme sans un homme et donc il était divin même s'il était humain Alléluia la Bible nous dit quand ses frères sont devenus grands ils l'ont chassé comme Israël aussi a rejeté Jésus et l'a livré auprès des Romains ce qui est arrivé à Jésus arrive à Jephthé ce qui est arrivé à Jephthé arrive à Jephthé et lorsque Jephthé s'en va il va à Tob et qu'est-ce qu'il fait à Tob il se retrouve avec des vauriens et la Bible nous dit qu'il est venu auprès des siens et les siens l'ont refusé c'est alors qu'elle s'est donnée à nous à nous qui sommes les païens Alléluia et qu'est-ce que Jephthé faisait avec les vauriens de Tob il faisait des excursions et qu'est-ce que Jésus fait avec l'église il fait l'évangélisation Alléluia il a été rejeté mais il a continué à travailler et Jésus a été rejeté et il continuait à travailler pour le salut des âmes au travers de l'évangélisation de l'église donne-moi la main la Bible nous dit quand ils sont restés seuls qu'est-ce qui est arrivé les ammonites ont attaqué Israël ils ont chassé Jephthé parce qu'il est fils de prostituée maintenant les ammonites attaquent Israël qui sont les ammonites les ammonites ce sont les fils de l'inceste ils ont rejeté celui qui est sorti de la prostituée mais ils sont attaqués par ceux qui viennent de l'inceste et lorsqu'ils n'arrivent pas à vaincre ceux qui viennent de l'inceste ils cherchent celui qui est sorti de la prostitution pour les sauver de la même manière l'antichrist le fils du diable attaquera Israël et Israël recherchera celui qui est sorti de Marie et de la même manière que Jephthé a posé la condition pour que je me batte pour vous vous devez dire que je suis votre seigneur et Jésus va réclamer aux juifs de croire en lui d'abord ensuite il combattra pour eux qu'est-ce que je veux te dire lorsqu'on te rejette ce n'est pas qu'on te sort de ta destinée on te place sur ta destinée et malgré le rejet ce que Dieu a dit arrivera ce que Dieu a prévu arrivera on te rejette pour que tu ressembles à Jésus on te brise pour que tu ressembles à Jésus on te chasse pour que tu te prépares à revenir en force on te chasse pour que tu reviennes en force c'est pourquoi j'aimerais te dire le rejet n'existe jamais dans la vie d'un chrétien ce n'est que la canalisation si on me chasse à Abidjan je vais à Kinshasa si on me chasse à Kinshasa je vais à Paris si on me chasse à Paris je vais aux Etats-Unis on ne m'a pas chassé on m'a envoyé en me chassant regardez comment l'eau fonctionne quand l'eau descend vous mettez une barrière l'eau va à gauche vous mettez une barrière l'eau va à droite vous mettez des barrières partout l'eau commence à monter l'eau commence à monter tu es inarrêtable tu es you are unstoppable donne-moi la main vous vous êtes les enfants de la bonne femme vous me chassez parce que j'ai une mauvaise origine je vais impacter les gens qui sont humbles mais quand vous aurez des problèmes vous remarquerez qu'il y a une place vide car personne ne peut te remplacer sur ta place dans la destinée donne-moi la main tu peux tuer Abel mais tu ne vas pas remplacer Abel la mort d'Abel ne fait pas de Caïn Abel celui qui te tue ne te remplace pas mais il crée un vide dans sa vie qui va le maudire parce que tu étais important dans sa vie j'aimerais par là ceux qui sont ici celui qui te tue ne te remplace pas mais il crée un vide dans sa vie et il sera maudit par le vide de ta vie c'est pourquoi j'annonce qu'ils te chercheront on va te chercher au travail on va te chercher au travail ils ont fait pour qu'on puisse te virer du travail mais ils vont remarquer que c'est toi qui maîtrisez la comptabilité ils vont savoir que c'est toi qui maîtrisez la comptabilité qu'ils ont chassé leur solution si tu tues Moïse qui va ouvrir la main rouge si tu tues Moïse qui va ouvrir la main rouge frères et sœurs si tu marches avec Dieu personne ne te tuera personne ne te tuera pas le temps de Dieu personne ne te remplacera tu bloques à gauche je vais à droite tu bloques à droite je vais à gauche tu bloques quand je monte tu bloques quand je descends pourquoi j'ai une destinée alors étudions un peu la vie de GFT lorsqu'on l'a chassé est-ce qu'on l'avait chassé on l'a envoyé à l'université de la vie parce qu'il y a l'université de mais aussi l'université de la vie j'avais remarqué qu'il était le chef de ses frères mais il devait devenir le chef de Galad mais il n'avait pas l'habilité et les compétences ainsi il a poussé ses frères à l'envoyer à l'école sans payer le minerva par leur jalousie par leur ingratitude mais lorsqu'il est allé étudier la vie à Tob et il avait des élèves et des camarades des classes des hommes derrière il a reçu la sagesse de diriger Galad celui qui te chasse ne te chasse pas il t'envoie à l'université de la vie celui qui te rejette ne te rejette pas il t'envoie à l'école de la vie il t'envoie à apprendre des choses que l'école n'apprend pas mais que seule la vie enseigne bientôt tu vas monter c'est pourquoi bientôt tu vas descendre donne-moi la main je vais te parler donne-moi un amén Dieu voulait l'élever sur Galad mais s'il était à Galad on n'allait pas l'élever il fallait qu'il aille loin pour qu'on remarque son absence pour qu'on remarque son absence pour qu'on puisse le respecter donne-moi un amén il a été chassé par qui par ses frères il a été cherché par qui par les anciens le secrétaire te chasse mais le PDG te cherchera le secrétaire va te chasser mais quand le PDG va te remarquer que tu capites que tu ne vas plus au boulot son entreprise ne fonctionne pas il va prendre sa mercedesse il va venir chez toi à la maison et tu m'en t'es donne-moi un amén tu as rejeté pour ressembler à Jésus Jésus a été rejeté pour qu'il vienne vers nous si on ne l'avait pas rejeté nous on allait être sauvés merci les juifs d'avoir rejeté Jésus merci 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 pourquoi vous êtes en colère contre eux s'ils ne l'avaient pas rejeté ils n'allaient pas se tourner vers nous merci beaucoup merci merci grâce à eux je parle en langue je prêche l'évangile et remarquez cela l'a rendu sage avant il travaillait pour ses frères gratuitement sans condition sans contrat mais quand on est allé le chercher du signé d'abord lorsque tu traverses tes moments difficiles et tu n'apprends rien tu as souffert en vain mais quand tu apprends tu deviens plus sage il fallait que tu souffres pour acquérir la sagesse et l'intelligence il dit avant que je me batte pour vous promettez devant Dieu que je serai vos chefs signez ici avant je traverse l'enseignat il répondra maintenant j'aimerais dire à quelqu'un et ça c'est prophétique on t'a chassé quelque part tu étais intelligent ils t'ont exploité ils vont te chercher mais quand ils vont te chercher ils doivent signer un contrat je te prophétise on va te chercher bientôt mais tu dois venir avec plus d'intelligence plus de compétences plus d'intelligence plus de sagesse donne moi la main tu dois leur dire voici le contrat signé mettez mon salaire oh travail d'abord non 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 j'ai fait ça mettez le salaire et je signerai je suis en train de te parler je suis en train de te parler c'est le temps pour toi de renégocier les contrats je suis en train de parler à quelqu'un c'est le temps pour toi de renégocier les contrats parce que lorsque tu étais parmi eux ils n'ont pas compris ta valeur lorsque tu ne seras plus parmi eux ils vont te découvrir mais ne reviens pas sans intelligence et sagesse tu dois demander un contrat c'est pourquoi lorsque Jésus reviendra pour régner sur Israël la condition pour entrer dans le millenium tu dois croire tu dois croire tu ne dois plus dire que tu es juif ou que tu es fils d'Abraham tu crois en moi tu entres tu ne crois pas tu meurs si tu crois que tu entres si tu ne crois que tu murs rejetez pour ressembler à Jésus si lui est la grande pierre de l'angle nous nous sommes des toutes petites pierres des l'angle des entreprises des angles des familles des petites pierres mais ayez la sagesse de la grande pierre gloire à Dieu je transpirerai je transpirai tu mangeras la sueur de ton front oh merci Jésus mais maintenant quand je prêche comme ça tu vas dire oh pastor c'est seulement pour Jephthé je vais te donner un exemple qui se résume dans 20 chapitres de la Bible dites 20 chapitres de la Bible dites encore 20 chapitres de la Bible mais je ne vais pas les lire ça va de Genèse 30 à Genèse 50 c'est la vie de Joseph Jephthé est l'un des grands rejetés il y a aussi un autre c'est Joseph regardez la similitude entre la vie de Joseph et de Jésus Joseph était le fils aimé de son père et quand on parle de Jésus on dit quoi voici mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection il était haï par ses frères et les frères de Jésus Christ les juifs l'ont haï et l'ont rejeté Joseph était vendu à 20 cycles d'argent Jésus était vendu à 30 cycles d'argent 10 cycles de différence lorsque l'on a vendu Joseph on a présenté un faux sang pour dire qu'il était mort et quand Jésus est mort et ressuscité les juifs ont dit que ne dites pas qu'il est ressuscité dites que ses disciples l'ont volé il a été livré aux étrangers aux ismaélites livré aux égyptiens et Jésus était livré aux romains pour être crucifié il a été jeté dans une fosse ensuite dans une prison et Jésus Christ est sorti vivant du tombeau Joseph est allé dans la fosse il est allé dans la prison et Jésus Christ est sorti du séjour de mort lorsque Joseph veut mourir il donne des ordres sur ses eaux il dit lorsque vous sortirez sortez avec mes eaux et lorsqu'on a voulu frapper les eaux de Jésus on l'a trouvé déjà mort et Jésus Christ a été ressuscité intéressant que ses eaux soient brisées et Joseph ses eaux sont sortis de l'Egypte donne moi la main que je continue si tu t'arrêtes donne moi la main que je compte hallelujah il avait reçu l'autorité sur l'Egypte et Jésus a l'autorité sur le monde il règne sur l'Egypte ses frères ne veulent pas de lui mais il règne sur l'Egypte et les frères de Jésus ne veulent pas de lui mais il règne en Côte d'Ivoire et la femme de Joseph n'était pas juive elle était égyptienne et la femme de Jésus Christ c'est une païenne ce sont les nations nous sommes les nations Jésus donne moi la main Joseph épouse une égyptienne et Jésus épouse des anciens païens convertis la prête de Joseph n'était pas un Israël elle était un Égyptien aussi Jésus la prête de Jésus est la chambre les pagans que nous sommes tous nous au travers du monde et il a enfanté deux enfants d'Egypte Ephraim et Manassé et Jésus aussi est le Seigneur des morts en Christ et des vivants en Christ Ephraim et Manassé les aînés ce sont les morts en Christ les cadets ce sont les vivants en Christ car il est écrit les morts en Christ ressusciteront premièrement les aînés et les cadets seront enlevés Alléluia dans le temps de détresse de ses frères affamés ils sont allés vers Joseph pour qu'il les sauve et lorsqu'Israël sera dans la guerre d'Armageddon ils vont crier vers Jésus pour que Jésus les sauve et lorsqu'ils sont venus auprès de Joseph pour que Joseph les amène à croire que c'était lui il a montré la marque de la circoncision parce qu'ils l'ont vendu il était petit mais il devient grand pour qu'ils les reconnaissent il a montré c'est que les égyptiens n'ont pas la circoncision et lorsque Jésus reviendra il va montrer la trace de la crucifixion et ils croiront en lui et la Bible nous dit que Joseph a pardonné à ses frères il a dit ce n'est pas vous mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici et Jésus à la croix a dit Père pardonne-leur car il ne sait pas ce qu'ils font Joseph gave forgiveness à ses frères en disant que c'est Dieu qui m'a envoyé ici et comme Jésus nous dit Père pardonne-les pour qu'ils ne connaissent ce qu'ils font et vous devez savoir que Joseph n'est pas l'aîné de la famille l'aîné de la famille c'est Rubin mais ce n'est pas Rubin qui a reçu le droit d'Ainès c'est Joseph qui a reçu le droit d'Ainès et Jésus-Christ a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom enfin qu'en son nom tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre et Joseph a fait l'aide de la famille il était Rubin mais Rubin n'a pas reçu le droit d'Ainès likewise Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous autres noms en nom de Jésus chaque neige la Bible nous dit que Jacob pleurait la mort de Joseph Jacob pleurait la mort de Joseph parce qu'il croyait que ce sang-là c'était son sang et aujourd'hui les juifs continuent à pleurer si tu vas en Israël ils sont devant le mur de lamentation ils pleurent mais lorsque Jésus reviendra à la bataille de la Marguedon Jacob va arrêter de pleurer il va essuyer ses larmes et comme Joseph a essuyé les larmes de Jacob Jésus va essuyer les larmes d'Israël et juste comme Jacob a pleuré sur son fils parce qu'il a vu le sang et qu'il a dit que son fils a mort et lorsque Jacob vient avec ses fils qu'est-ce que Joseph fait pour eux en Egypte il leur donne un endroit qu'on appelle Goshen et lorsque Jésus reviendra pour régner sur la terre il va leur donner le millénium j'aimerais te dire que tout ce que tu vis est prophétique si tu marches avec Dieu il n'y a pas de hasard dans ta vie si tu marches avec Dieu tout ce que tu vis est une prophétie si tu marches avec Dieu tout est sous contrôle donne-moi un amén et mon frère même les os de Joseph étaient sous contrôle parce qu'il devait être un type de Christ dans l'Ancien Testament c'est pourquoi même tes cheveux sont comptés quand tu peignes il y a trois qui tombent je dis Michael Comte c'est tombé et s'il peut veiller sur mes os il veille sur mes enfants il veille sur mon ministère il veille sur mes projets il veille sur tout il n'y a pas de hasard dans ta vie même les souffrances que tu vis c'est une modélation à l'image de Christ parce que tu peux avoir des visions dans la maison de papa mais tu ne vas pas les vivre dans la maison de papa mais comme mais comme frérot tu me tiens les maillots donne-moi la main tu peux avoir des songes tu dors chez papa mais ce n'est pas chez papa que ça s'accomplit mais comme papa t'aime beaucoup tu ne vivras pas ça parce que l'Egypte ne vient pas dans la maison de papa mais c'est toi qui vas en Egypte mais comme tu ne peux pas quitter papa qui t'aime et qui tu aimes il faut qu'on te haïse pour que tu ailles c'est pourquoi il ne faut pas être en pleurs quand on te haïe parce que la haine c'est un avion spirituel qui t'amène à l'Egypte tu peux avoir un rêve dans la maison de ton père ces rêves ne vont pas s'accomplir dans la maison de ton père tu dois être pris à l'Egypte de l'église de tout genre de malheur pour que le rêve que tu as dans la maison de ton père puisse s'accomplir in Egypte clap your hand for Interpret God bless you Amen qui a son visa pour aller à l'élévation c'est la jalousie qui a son passeport pour être élevé c'est la haine qui est dans l'avion c'est la méchanceté bénissez Dieu pour toutes choses the plan to your destiny is the wickedness all the evil things they are doing to you so you need to bless God for everything tu m'aimes c'est bien tu ne m'aimes pas c'est bien you love me you don't love me it is ok toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment everything works for the good of those who love God toutes choses travaillent dans un même laboratoire pour ta bénédiction everything works in the same laboratory for your blessing pour avoir la lumière il faut le négatif et le positif in order to have light you need the positive and negative arrête de pleurer stop crying oh j'ai grandi chez ma tante oh I grew up in my hands house si tu avais grandi chez maman tu allais être une mauvaise femme qui ne s'est pas préparée ni faire les lits mais ta tante elle te fait travail du matin au soir l'homme qui va t'épouser l'homme qui va t'épouser l'homme qui va t'épouser l'homme qui va t'épouser il va lui dire merci à ta tante pour tout ce qu'elle a fait donne-moi la main il y a des gens il y a des gens tu le vois il est musclé tu dis tu vas dans une salle des sports tous les jours il dit non on m'envoie trop c'est ça ma salle de musculation toi aussi tu as ta salle de musculation c'est toujours toi qu'on envoie c'est toujours toi qu'on maltraite c'est toujours toi qu'on condamne c'est toujours toi qu'on juge c'est pour ton bien pour que tu sois concentré et tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur la porte pour voir Pharaon n'est pas devant mais elle est derrière chez nous au Congo il y a des maisons toujours avec une grande porte et il y a une toute petite porte derrière Dieu ne va pas te faire entrer par la grande porte Motifor va te tuer il va t'amener par la porte de la prison et c'est à la prison qu'on te cherche pour aller en prison tu dois rapétisser tu dois devenir petit parce que la porte est petite mais quand tu entres par la petite porte tu deviens grand dedans c'est pourquoi Dieu te rapétisse il te brise il te brise il te brise parce que le chemin demande un homme humble un homme discret un homme simple un homme pur et quand tu deviendras cela et tu rencontreras le Pharaon tu auras déjà la stature pour régner la Bible nous parle d'un homme qui a été abandonné Jésus donne une prophétie il dit allez je veux entrer à Jérusalem mais je ne peux pas entrer quelqu'un a une prophétie on pense à un homme il dit non il y a un animal qui a une prophétie parce qu'il est écrit à mon sujet que j'entrerai à Jérusalem sur une annaise sur le petit d'une annaise et Jésus s'arrête et on va chercher l'annaise mais l'annaise ou l'anon plutôt était là personne ne s'occupe de moi personne ne m'utilise tout le monde a un chef moi je suis là est-ce qu'il était abandonné il n'était pas abandonné il était réservé tu n'es pas abandonné tu es réservé tu n'es pas rejeté tu es réservé tu es réservé à celui qui est plus que les pharisiens plus que les sadducéens ton dos c'est pour Jésus ton dos c'est pour Jésus il y a une grande prophétie sur toi qui chasse les gens il y a une prophétie qui est sur toi qui chasse les gens quand quelqu'un a l'idée de t'utiliser Dieu le chasse parce que tu es réservé à plus que cette personne c'est pourquoi tu n'as pas l'esprit de célibat les hommes qui sont partis ne te méritaient pas les hommes qui sont partis ne te méritaient pas mon frère cette fille qui est partie parce que tu es pauvre ne te méritaient pas tu n'es pas rejeté tu es réservé pour une grande femme pour un grand homme pour une grande destinée tu es réservé réservé donne-moi un amène et regardez Jésus reste à l'endroit il envoie qui ? deux disciples et quand Jésus veut te sauver il envoie quoi ? la parole est le sainte c'est le salut mais maintenant Jésus reste à l'endroit l'anon vient vers Jésus c'est l'enlèvement lui il va rester dans les airs c'est nous qui allons monter mais après cela Jésus monte sur l'anon et il descend dans Jérusalem c'est l'entrée dans le millenium si pour un animal il y a des similitudes avec l'oeuvre du salut alors avec toi alors avec toi alors avec toi alors avec toi rien n'est au hasard dans ta vie rien de tous les enfants de mon père je suis le seul qui est allé à l'internat à l'âge de 12 ans tu es le plus petit et le plus court regardez j'ai l'âge que j'ai mais regardez comment je suis grand d'être maintenant quand j'avais 12 ans j'étais comment ? mais là-bas des costauds ils font le judo ils font le karaté ils te demandent le lait si tu refuses ils te tapent ils te demandent les secrets si tu refuses ils te tapent il y a un qui a voulu me tuer à cause de mes cacahuètes il m'a tenu comme ça mes pieds flottés papa n'est pas là maman n'est pas là et tu penses que Dieu ne t'aime pas mais cela m'avait appris être un diplomate quand tu es plus fort que moi je ne te cherche pas des problèmes ça m'a appris qu'avec du lait je peux diriger un castard qui va devenir mon garde du corps tu veux me taper on te tape parce que moi je donne mon sucre je me prive de mon sucre pour être protégé j'apprenais déjà le leadership le leadership le leadership j'étais allé en cours de leadership ça fait de moi un homme quatre fois quatre je peux vivre partout comme vous voyez là tu me dis de dormir par terre donne-moi seulement un coussin je vais dormir comme tu me vois là tu me donnes que du pain et un sucré ça me suffit donne-moi seulement le micro après donne-moi seulement le micro donne-moi donc ça fait de moi un homme rien rien parce que j'ai vécu dans des situations ou même manger le beignet c'est un miracle quand j'ai vivé ça est-ce que c'était la malédiction c'était la formation apostolique bénissez Dieu pour tout tiens-toi de bouddhi merci Seigneur pour tout tiens-toi de bouddhi merci Seigneur pour tout même si tu n'as pas mangé même si tu marches à pied même si tu as 40 ans tu n'es pas marié merci Seigneur pour tout merci Seigneur pour tout un homme était rejeté il s'appelait Bartimé il mendiait il n'avait pas de yeux il pouvait dire pourquoi Dieu tu m'as créé comme ça parce que toi la première fois quand tu verras ce n'est pas le soleil que tu verras ce sera le soleil de la justice au lieu où tu mentis c'est le lieu où tu vas appeler Jésus et où Jésus t'appellera j'annonce que là où tu es méprisé c'est là où tu seras élevé là où tu es jeté c'est là où tu seras recherché là où tu es aveugle c'est là où tu verras là où tu es pauvre c'est là où tu seras riche au même endroit au même endroit au même endroit mes frères et soeurs comprenez ceci quand vous êtes des vrais enfants de Dieu tout ce qui arrive c'est pour vous amener à ressembler à Jésus le bien le mal tout pour t'arranger lorsqu'on est en train de sculpiter une statue on utilise des marteaux on utilise des instruments très pointus mais des fois aussi on essuie quand on essuie ce sont les choses que tu aimes mais comme les choses que tu n'aimes pas mais tout vient pour te donner la forme j'apprends à être comme Jésus par des amis qui m'aiment mais aussi par des ennemis qui m'aiment tout est bon parce qu'on a deux pieds le pied droit les choses que tu aimes les pieds gauche les choses que tu n'aimes pas quand tu as un vélo il y a deux roues des bonnes choses et des mauvaises et tout cela pour ton bien tu n'es pas rejeté tu es formé en fin de dominer en fin de régner en fin de ressembler à Jésus la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme dans ta famille on ne te respecte pas ce n'est pas grave ils te respectent les ranges là où tu viens on ne te respecte pas ce n'est pas grave donne le temps à Dieu qui va révéler ce qu'il a déposé et on ira te chercher pour finir la construction que Dieu vous bénisse à bon âme oh acclame Jésus put your hands together for Jesus put your hands together put your hands together put your hand together Acclame. Alléluia. Alléluia. Mais je ne peux pas dire que je n'avais pas pleuré. Mais t'es arrivé de pleurer, mes frères. Tu es à l'internat. Tout le monde reçoit des lettres. Des parents. Ça en a oublié de t'écrire. Ça m'est arrivé de foi. De dire un petit garçon comme moi. Qu'est-ce que je fais ici? Ce n'est pas ma place. Mais même si tu pleures. Apprends à essuyer. Parce que les yeux. Qui sont remplis de larmes. Ne savent pas lire. Le cours que Dieu donne. Essuie tes larmes. Afin de lire. La leçon que Dieu te donne. Parce que Dieu ne peut pas permettre. Que son enfant traverse et que tu traverses pour rien. Il y a une leçon. Il y a un but. Il y a une leçon. Il y a un but. Et tu peux tomber dans le piège. Tu commences à haïr Dieu. Haïr les hommes. Non. Ne perds pas ton temps dans la haine. Rends grâce à Dieu. Et cherche à comprendre. C'est Dieu qui te bâtit. C'est Dieu qui te forme. C'est Dieu qui te bâtit. C'est Dieu qui te bâtit. Tu en sortiras meilleur. Meilleur. Comme l'or. Comme l'or. Qui est éprouvé par le feu. Et qui brille davantage. Et shine more. Laisse Dieu te brûler. Laisse Dieu te travailler. Laisse Dieu te travailler. Ça m'a donné beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent. Ça m'a donné beaucoup de tolérance. Ça m'a donné un cœur. Et quand j'ai commencé l'église. Vous savez le premier culte de la compassion. J'ai dormi dehors. J'ai pris une chair. Je l'ai posée par terre. Je n'avais pas de moquette. Je n'avais pas de toiture. L'église n'avait même pas une porte. J'ai prêché sous le soleil. Après les gens sont partis. Je n'avais que 30 chaises. Tout le monde est parti. Qui va garder ces chaises ? J'ai pris les chaises. Je les ai gardées dans une maison abandonnée. Qui n'avait pas de toiture. J'ai dormi. Sur un banc. En train de veiller sur 30 chaises. Mais. À 12 ans. J'étais dans un internat. Où il faisait tellement noir. Les gens se tabassaient dans le noir. Donc tu dors en danger. Et si tu te rappelles c'est que tu avais vécu. Et tu dors sur ce banc. Et tu rends grâce. Quand tu rentres à la maison on te dit comment c'était. C'était bien. Mais tu as dormi dehors. Pour veiller sur 30 chaises. Tout va bien. Tout va bien. Et quand je traversais des moments. Où c'est-tu grave ? Je me regardais dans le miroir. Et je me parlais à moi-même. Ne lâche pas. Mais je suis en train de pleurer. Je ne te lâche pas. Tu es avec toi. Tu es avec toi. Je sors. Je suis mes larmes. Je prêche. Ça m'a donné ce cœur que j'ai. Où rien ne peut me déstabiliser. Même si tu me promets de me tuer. Ça ne me fera rien. Lorsque nous disons que Dieu te donnerait un front entièrement. C'est comment ? Il te fait en passer par le feu du brisement. Et quand tu en sortiras. Tu seras une beauté spirituelle. Formée par Dieu. Bâtie par Dieu. J'aimerais prier aujourd'hui pour ceux qui ont des blessures dans leur âme. Je veux prier pour ceux qui ont des blessures dans leur âme. Qui vivent des moments difficiles. Qui ont des blessures. Qui ont été rejetées. Approchez-vous. Viens. Et si tu dois pleurer. Pleure devant Dieu. Oui, pleure devant Dieu. Ce n'est pas mal que de pleurer devant lui. C'est lui notre père. C'est lui notre pas mal. C'est lui notre père. Il n'a pas dit. Hallelujah. Pleure devant lui. Papa est là. Il est là, papa. Il est hors de question que tu passes sans me toucher, papa. Papa, il est hors de question que ça finisse. Mets ta main sur ton cœur. Parle-lui. Dis-lui merci. Même si ton intelligent te dit non, on ne peut pas dire merci pour de telles choses. Dis merci. Je te dis merci quand on te rejette. Joseph, dis merci quand tu es vendu. Ah non, dis merci quand personne ne t'utilise. Bartimé, dis merci quand tu es aveugle. Bartimé, dis merci quand tu es aveugle. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission L'Eurema. Sous-titrage Société Radio-Canada